Qu'est-ce que l'armée syrie libre ? Il va avoir place. Après, on a trouvé une masse d'argent qui arrive, qui finance des mouvements, des extrémistes qui sont venus de tous bords pour foutre, je me suis dit, la bordelle en Syrie. Et ce qui s'est arrivé en Syrie, ça va arriver au Liban, malheureusement. C'est arrivé au Yémen et même il y a une volonté de déstabiliser tous les pays du péninsule arabe, les pays du Golfe, les pays pétroliers. Et les Européens surtout sachent très bien que quand on déstabilise les pays arabes et la région du Moyen-Orient, il y aura des effets négatifs sur l'Europe. Il y a une élection qui se déroule maintenant. Les associations, les militants, ils essayent de marquer un point pour dire qu'il ne faut pas favoriser en Europe, dans les pays de démocratie, il ne faut pas favoriser des gens comme les représentants du Qatar. Merci. avec les groupes d'éhôques et les groupes ont-à-dire que cela a été fait On sait très bien que l'état de Qatar est accusé de financer Daesh, des groupes terroristes, des groupes qui ont détruit le patrimoine, l'histoire en Syrie, en Irak et ailleurs. Aujourd'hui, de cet état, ils vont mettre quelqu'un qui va diriger, qui va être la présidence.